... L'agente militaire nigérienne refuse de négocier avec la CEDEAO. Les raisons expliquées dans ce 7 minutes. Pour la préinscription d'un nouveau bachelier, les points de vente mobile monnaie proposent leur service. Comment le mouvement hip-hop est né en Côte d'Ivoire ? Élément de réponse dans cette édition. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Alors que l'ultimatum posé par la CEDEAO est arrivé à son terme, les militaires nigériens au pouvoir refusent toujours d'ouvrir les négociations. Un jour avant le sommet de la CEDEAO sur la situation au Niger, les militaires au pouvoir, à Niamey, ont fait savoir qu'ils ne pouvaient pas accueillir une délégation de l'organisation régionale pour des raisons de sécurité. Le contexte actuel de colère et de révolte des populations suite aux sanctions imposées par la CEDEAO ne permet pas d'accueillir la dite délégation dans la sérénité et la sécurité requises, adressée lundi à la CEDEAO. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a menacé d'intervenir militairement au Niger pour établir dans ses fonctions le président Mohamed Bazoum, renversé par un coup d'État le 26 juillet dernier. Cette menace, sous forme d'un ultimatum de 7 jours fixé aux militaires nigériens le 30 juillet par les dirigeants de la CEDEAO, n'a pas été mise à exécution à son expiration dimanche soir, l'organisation souhaitant privilégier la voie du dialogue. En Côte d'Ivoire, la préinscription d'un nouveau bachelier dans les universités publiques et grandes écoles privées a débuté depuis le 5 août dernier. Le paiement des frais de préinscription se fait exclusivement sur la plateforme TrésorPay et TrésorMoney. Pourtant, cette plateforme, selon les étudiants, n'a pas assez de points de vente pour faciliter les paiements des frais de préinscription. Le problème du fait que certains ont du mal à trouver des points pour recharger leur compte TrésorMoney, c'est un problème qui nous revient récurrentement. Je dis que ça, c'est un manque de volonté politique. Sinon, un outil de l'État. L'État peut multiplier les points de vente, ce qui peut même être une source d'emploi pour la jeunesse ivoirienne. Comme solution, le Syndicat national des mobile monnaies de Côte d'Ivoire propose de bénéficier des services de la plateforme TrésorPay, TrésorMoney. Objectif, faciliter le paiement des frais d'inscription en utilisant les services de mobile monnaie. Nous voulons renouveler notre engagement, notre volonté de continuer à accompagner le trésor public par la tâche du regouvernement et la collette des recettes de l'État du Côte d'Ivoire. Le 10 décembre 2022, le Syndicat national des propriétaires de points de vente mobile monnaie a officialisé son partenariat avec TrésorPay, TrésorMoney. Pour la rentrée académique 2023-2024, les préinscriptions d'un nouveau bachelier dans les universités publiques et grandes écoles privées prendront fin le 31 août prochain. Une culture, un style, un mouvement. Le hip-hop est né il y a 50 ans dans le Bronx à New York. En Côte d'Ivoire, le mouvement a fait son apparition en 1985 alors qu'un étudiant ivoirien en France, Yves Zogbo Jr., revient au pays. Ce dernier lance l'émission Zim Zim Flash sur la radiodiffusion télévision ivoirienne. Salut, à toi l'amour, mon nom c'est Junior, je suis le D-G-Pi. Le break et le smurf, c'est mon busy. A tous les coins de rue, à Abidjan, on danse le break, on danse le smurf, on rap, on rap, on rap, on rap, on. À Macquarie, à Très-Cherie, à Adjami, au plateau, à Yopoubon, à Bancoué, à Manwaisi. Le hip-hop prend une importante majeure sur la scène musicale ivoirienne vers la fin des années 1990 avec en tête d'affiche les groupes RAS. Maximum, une autre émission de variété musicale animée par Babacool a largement contribué au développement du hip-hop ivoirien dans la mesure où la majorité des clips diffusés étaient orientés vers la black music américaine. Le 13 janvier 2024, la Côte d'Ivoire aura l'honneur d'accueillir la Cannes 2023. Le pays compte assurer sur sa légendaire hospitalité lors de cette messe du football africain. Dans son discours à la Nation du 6 août dernier, le président ivoirien s'est dit convaincu que son pays offrira au monde entier ce qu'il a de meilleur en termes d'accueil, de culture et de richesse touristique. Après avoir félicité le premier ministre Patrick Hachy et le gouvernement pour la qualité des infrastructures, le chef de l'État a réaffirmé son engagement à soutenir la sélection nationale. À nos éléphants footballeurs, je voudrais vous assurer de mon soutien, du soutien du gouvernement et de l'ensemble des Ivoiriens. Vous évoluerez dans les conditions les plus optimales lors de cette Cannes à domicile. Rendez nos compatriotes encore plus fiers par vos performances. Pour rappel, c'est en 1984 que la Côte d'Ivoire a organisé sa première Cannes. Cette compétition fut un fiasco pour les éléphants, éliminé au premier tour. Toutefois, la sélection ivoirienne a déjà remporté à deux reprises la Coupe d'Afrique des Nations, d'abord en 1992 et en 2015. Les deux victoires ont été obtenues face au Ghana et au Tirobit. Ça t'offre sur 7 minutes, très bon dessus de programme sur cette info. Sous-titrage ST' 501